L'épée ça passe, la dax ça passe, on va mettre le coup de daïe hein. Ça devrait faire le café ! Bon, à partir du principe qu'on entend suffisamment et qu'on entend suffisamment le jeu, au pire des gens finiront peut-être par venir me le dire. Fulgure au point ! L'électricité c'est pas ça. La lumière. C'est pas ça non plus. Le mieux pour moi ce serait la glace. Putain il a le fulgure au point quand même. 10 000 000 ! Donc c'est pas le feu. Oh c'est la glace ! Oh oui ! Ah merde, c'était un retour. J'aurais pu avoir un point de plus. Vous vous rappelez, c'est le boss qui m'a humilié il y a 5-6 soirées de ça. Vengeance. L'âme de la lune. Ça doit être tellement nul. Mais bon, ça fait un bon moyen de commencer le live avec un petit succès. Du coup, aujourd'hui, où allons-nous ? Nous avons le choix entre Thérion, Ophelia, Annith, Alphine et Olberic. Et je comptais faire Alphic. Non. Parce que c'est un des personnages que... On a fait Primrose, que j'adore. On a fait La Marchande, que j'aime moins bien. Et du coup, l'histoire était moins bien. Peut-être parce que j'avais moins d'affinité avec elle. C'était rigolo. C'était sympathique. Mais il n'y avait pas tellement de sens au final. Il n'y avait pas de sens. Cacher rien. Il y avait... À ponte au sein, Alphine avait mis ses talents à profit pour sauver un voleur au nom de Miguard. Cependant, peu après avoir recouvré ses forces, l'homme avait enlevé et blessé un garçon innocent. Alphine avait-il eu tort de suivre ses convictions ? Olgen avait-il raison de dire que certaines vies ne valaient pas la peine d'être sauvées ? Alphine leva les yeux au ciel. Mon héros, mon sauveur, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Mais sa question resta sans réponse. En proie à un doute grandissant, Alphine arriva dans la ville de Rockhaven. Rockhaven. Le paradis du rocher. Ou le rocher du paradis. Après tout le chemin que j'ai parcouru, j'ai l'impression d'avoir trouvé plus de questions que de réponses. Toujours aucun signe à me donner, hein ? J'ai intérêt à me ressaisir avant de faire un faux pas et de finir au fond d'un ravin. Ouh, mon café est brûlant. Yo ! Salut l'ami ! Vous faites une de ces têtes ? Oh, c'est terrible ! Ma pauvre femme et mes enfants ont attrapé une maladie épouvantable. Eh bah, laissez-moi les soigner. Je vais m'en occuper. Pourquoi il a fallu que cette épidémie frappe notre village ? On n'a pas assez souffert comme ça, hein ? Comment tu veux que je le sache ? Je ne suis pas d'ici, moi, agresse-moi pas. Ce sac, vous ne seriez pas apothicaires par hasard ? Vous avez vu juste. Il se trouve que c'est cette épidémie qui m'amène. Je viens voir si je pourrais la guérir. Vous venez pour nous aider ? Pour une fois, les dieux nous sourient. C'est à ça que servent les apothicaires. Conduisez-moi donc à mes patients. Merci mille fois. Suivez-moi, je vous en prie. Vous m'excuserez si je me fais des idées, l'ami. Mais tout va bien. Vous avez l'air d'en avoir gros sur la patate, vous aussi. Oh, ce n'est rien. Rien du tout. Venez. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, d'une pipe en bois. Il faut que j'arrête d'être aussi transparent. D'une pipe en bois ? Quoi qu'il en soit, j'ai du travail. D'une pipe de taille. Chut ! Bon sang, bonsoir tous ces malades. Comment est ce que je vais faire ? Je m'en charge. EH ! Mais c'est le mec qui sauf que ceux qui l'en disent. Christin ? C'est bon. Je m'appelle Hogan. J'ai une mauvaise passe et voilà. Pas un, mais deux apotifiquaires qui viennent en aide à notre modeste village. Il semblerait que la flamme continue de nous illuminer. Comment pouvons-nous vous remercier ? Inutile de... Je pensais que vous aviez la main plus sûre que ça mon vieux. Non, Rune, arrête pas de se croiser on dirait. Encore vous ? Je me suis dit que vous aviez dû plier bagages et rentrer chez vous. Mais on dirait que vous avez plus de crans que je ne le croyais. Ah, il ne sait rien de le dire. Si vous me preniez ma médecine et ma télacité, il ne resterait rien de moi, sauf le goût du bon vin. Si vous le dites. Yes ! En tout cas, vu le nombre de malades à soigner, je suis content que vous soyez là. Si on faisait équipe, deux paires de mains valent mieux qu'une, pas vrai ? Non merci, je travaille toujours seul. Je m'attendais à cette réponse, comme vous voudrez. Je ferais donc Cavalier seul, moi aussi. Je crois que j'ai fait le tour des patients. Tout ce travail m'a donné soif. Je vais faire un tour à la taverne. A plus tard, Hogan. Je vous mens, malgré tout. Ah... Je ne vois pas... Je vous mens. Je vous mens, non ? Eeeh ? C'est exact ! La flamme, le pénis. Contrenez-moi, s'il vous plaît, ça ne sera pas long. Ah ah, il a dû faire une connerie Ah oui Tu travailles quand même pour ça aujourd'hui, mon jeune ami Pas vraiment, j'ai eu des journées bien plus tardues que ça Ah oui, quoi qu'il en soit, j'aimerais te payer un petit pichet pour te récompenser de tes efforts Oh oh, je ne m'attendais pas à ça Je ne pensais pas que les érudits s'adonnaient à la boisson du fait que ça émousse l'essence, tout ça Je n'ai rien contre un petit verre de temps à autre tant qu'on ne tombe pas dans les excès Oui, vous m'avez l'air du genre à boire jusqu'à rouler sous la table Eh oh Faut bien savoir s'arrêter, mon ami Qui plus est, je tiens beaucoup Je tiens plutôt bien la boisson Oh Vraiment ? On devrait vérifier ça un de ces jours En enchaînant les verres pour voir qui sera le premier à capituler Voilà un défi intéressant Nous pourrions même miser quelques feuilles pour pimenter les choses Bonne idée, le perdant payera sa tournée Parfait Cette perspective semble lui avoir remonté le moral A vrai dire, je n'ai pas mis les pieds dans une taverne depuis bien longtemps Ça pourrait me faire du bien moi aussi Comment je suis trop gentil comme personnage Attendez Ah mais les gens viennent ici pour se suicider en fait, d'accord Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On aurait pu lui donner quelques feuilles quand même pour l'aider Ah ouais D'accord Ah une petite trousse tourne à l'OBH ça fait plaisir C'est bon Oh, non, non. Oh, une belle chette. ce que c'est que j'ai pas les sous pour m'acheter tout ça allez on vit qu'une fois c'est parti y'a quelque chose qui vous tracasse l'ami et ça se voit tant que ça disons qu'on le lirait pas mieux dans un livre d'ailleurs ce n'est rien juste un amour perdu que je suis déjà en train d'oublier si vous essayez de me baratiner il va falloir faire nettement mieux que ça dommage tu avais l'air mignonne vous montez comme un pied on dirait que je ne suis pas le seul à avoir besoin d'un remontant la journée a été longue je ne plaisante pas à trop raconter de mensonges aussi insignifiant soit-il vous finirez par oublier la vérité je m'en souviendrai j'ai eu les médicaments que vous avez donné aux villageois du travail bâclé presque comme si vous n'aviez pas le coeur à l'ouvrage rien ne vous échappe depuis un moment je me demande pour qui non pourquoi est ce que je prépare ces remèdes pourquoi est-ce que je suis devenu apothicaire et je n'en sais rien je n'arrive pas à trouver la réponse moi non plus et je parie que je cherche depuis plus longtemps que vous avez été plus vieux aussi c'est bien possible c'est moi vous avez eu les mains qui tremblent je crois que vous avez un peu trop forcé sur la bouteille ça j'imagine qu'on est de tous les deux épuisés reposez vous bien il n'y a pas de réponse pas pour moi en tout cas fallait rajouter en tout cas ça n'a pas de sens si vous dise pas pour moi oui alphine alphine oh bonjour qu'est ce que je peux faire bon c'est ma fièvre elle est l'empire d'heure en heure organe c'est d'être occupé de vous non est ce qu'il aurait pu se tromper de solde aux oeufs ah ah ne soyez pas ridicule maître au gain vaut bien mille apothicaires de votre équilibre non mais oh tout vous êtes démonstres enfin tu plaisantes mais tu le penses vraiment quoi après un coup aujourd'hui il a dû faire tomber ses instruments une vingtaine de fois ensuite il a été pris d'une volante quinte de tout et puis il est parti comme s'il avait la tête ailleurs ça ne lui ressemble pas avec tous ces passions dont il s'occupe en ce moment pas étonnant qu'il soit épuisé pendant une épidémie vous fermez les portes vous brûlez les maisons mélissa j'imagine qu'il a décidé de mourir pour sa cause et en même temps est ce qu'il y a une meilleure façon de mourir je vous le demande à vous tous pensez vous qu'il y a une meilleure façon de mourir merci bah allez sauvez la vie voyager comment puis je vous remercie je ne fais que mon travail sur ce je dois vous laisser oh hé Hogan encore vous alors comme ça vous n'arrêtez pas de faire tomber vos instruments et de cracher vos poumons sur les patients et le tact vous connaissez je pratique pas moi j'en ai entendu parler par contre qu'est ce qui se passe vous avez la courante mais la courante c'est dans ton cul mec putain mais t'es apothécaire des trous de cul en plus excusez moi je vais prendre deux minutes pour me calmer je reviens la courante le mec tous le mec tous gars putain mais dites moi que c'est un souci de traduction quoi le mec tous gars Attendez, je vais faire un screen, je vais l'envoyer à Square Enix. Sous-titrage MFP. ... 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